La Bible parle de Jésus de Nazareth de toutes sortes de manières. Jésus le fils de Joseph, Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous allons examiner le titre Serviteur de l'Éternel, donc Jésus le Serviteur de l'Éternel. Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre qui s'intitule Jésus Christ, Dieu avec nous. Et dans le cadre de ce livre, vous examinez assez profondément ce titre, Jésus Serviteur de l'Éternel. Et ce n'est pas un peu surprenant de voir que Jésus puisse être affublé d'un tel titre alors que les chrétiens le confessent comme le fils de Dieu ? Effectivement, il y a là tout le mystère de la personne de Jésus, le Christ, c'est-à-dire le roi envoyé par Dieu pour ouvrir la porte de son règne. Mais la réalité est effectivement qu'il accomplit toute la dynamique d'un message qui nous vient de l'Ancien Testament où il est question d'un Serviteur de l'Éternel. Alors, je vous propose pour ouvrir ce temps de réflexion une lecture tirée de la Bible. En fait, je replace juste le contexte, deux des disciples de Jésus, Jacques et Jean, viennent un jour auprès de Jésus avec une demande un peu saugrenue. Ils aimeraient avoir les places d'honneur à côté de Jésus dans son royaume. Et Jésus retravaille leur attente, il la déconstruit et leur propose avant tout de le suivre sur ce chemin du Serviteur de l'Éternel. Et Jésus conclut comme cela cette interaction avec ses deux disciples, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit Jacques Blandenier en ce début d'émission, c'est que Jésus ne se profile jamais comme le big boss, comme le roi tout-puissant qui vient avec une cour pour être admiré et adulé. En effet, je crois que cette première signification, cette première ouverture sur cette notion de Jésus le Serviteur a toute une dimension éthique. Comme vous l'avez bien relevé, c'est à l'occasion d'une sorte de concurrence et de surenchère des disciples pour savoir qui est le plus grand, que Jésus répond en disant « Je suis venu pour servir ». Il fait d'autres allusions en disant « Les tyrans, les grands, dominent les peuples, qu'ils n'en soient pas de même au milieu de vous. Moi qui suis au milieu de vous, je suis celui qui sert ». Et on pense à Jésus l'avant les pieds de ses disciples, qui est le geste non seulement du Serviteur, mais de l'esclave par excellence. Oui, ça c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Oui, juste avant l'institution de la Sainte Seine, vraisemblablement, en tout cas la veille de son exécution sur la croix. Et dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit qu'il existait en forme de Dieu, il est devenu comme un simple homme, prenant la forme d'un serviteur. Est-ce qu'on peut dire que ce thème du Serviteur de l'Éternel est un thème que l'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus ? Alors, chose étonnante, non. Le titre lui-même n'apparaît par exemple qu'une fois dans le livre des Actes des Apôtres, dans une prière de l'Église, qui dit « Seigneur, notre Dieu, ton Saint Serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction ». Autrement, non. L'apôtre Paul, une fois dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, dit « Christ a été fait serviteur pour confirmer les promesses faites au Père ». Et là, c'est les promesses du Messie. Par contre, chez les premiers auteurs chrétiens non canoniques, les Pères de l'Église, comme ils l'appellent, plusieurs d'entre eux utilisent à quelques reprises cette expression dans des prières « Ton Saint Serviteur Jésus ». Alors, d'où est-ce que vient cet accent si fort, selon vous, autour de ce titre de serviteur ? Alors là, une fois de plus, lorsqu'on parle des titres qui sont donnés à Jésus, il faut se référer à l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament non plus, on ne peut pas dire que cette notion du serviteur de l'Éternel soit fréquente. On la trouve concentrée dans quatre cantiques du prophète Esaïe, au chapitre 42 à 53, où il est question de cette figure qui va venir, cet être qui va venir, et qui, dans plusieurs textes, remplit bel et bien le rôle du Messie. En somme, le Messie accomplit un service. Mais dans deux, en tout cas, de ces cantiques de l'Éternel, on voit apparaître dans ce serviteur de l'Éternel quelqu'un qui est appelé à souffrir. Alors, dans ce cadre-là, je vous propose de lire quelques versets dans le prophète Esaïe, au chapitre 53, les versets 4 à 6. « En fait, ce sont nos souffrances qu'il apportait, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, « Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. » Donc, dans ce contexte-là, Jacques Blandini, ce qu'il est important de voir, c'est que dans l'Ancien Testament, donc dans le prophète Esaïe, en l'occurrence ici, il y a une attente d'un serviteur qui va venir et qui, quelque part, apportera quelque chose de neuf. Et Jésus s'inscrit dans cette voie-là en revendiquant ce statut de serviteur de l'Éternel. Oui, effectivement, mais ça n'a pas été non plus une évidence. La grande question qui s'est posée du temps du ministère de Jésus, et surtout dans la période suivante, et la polémique entre la synagogue et la communauté chrétienne, c'était de savoir dans quelle mesure et pourquoi on peut prétendre que ce serviteur qui est figuré dans ces chapitres du prophète Esaïe est bel et bien incarné dans la personne de Jésus. Par exemple, on connaît l'histoire de cet eunuque éthiopien, ce ministre de la reine Kandas, qui vient de l'intérieur de l'Afrique et qui est allé à Jérusalem pour adorer, retourne chez lui, et il a le rouleau du prophète Esaïe qu'il lit sur son char. Et s'approche l'évangéliste, Philippe, et le ministre éthropien qui lui dit « Mais de qui est-ce qu'il est question ? » Il est justement en train de lire, en tout cas une partie du passage dont on vient de lire dans Esaïe 53. Il lit ce même texte et il pose la question « Mais qui c'est ? Qui c'est ce serviteur ? » Et Philippe lui répond « C'est Jésus de Nazareth. » Jésus lui dit « C'est Jésus. » C'est lui qui, effectivement, accomplit cette prophétie. Et plus tard, dans les synagogues, où l'apôtre Pierre, puis Paul et d'autres vont évangéliser, ils vont essayer de montrer à ces juifs qui attendent un Messie et qui disent « Mais ce n'est pas possible que ce soit Jésus, puisque un Messie est glorieux et Jésus est mort sur une croix. » Ils essayent de montrer de façon très claire qu'il y a une sorte de jonction entre ces deux personnes, ces deux figures de l'Ancien Testament, le Messie libérateur et le serviteur qui porte les péchés du peuple. Et Jésus, du reste, après sa résurrection, a lui-même tenté de faire comprendre aux disciples qu'effectivement, il est l'accomplissement de toutes les Écritures. Par exemple, il dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui sont tous démoralisés parce que leur espérance, leur pseudo-Messie est mort sur une croix, il leur dit « Mais il fallait que le Christ, donc le Messie, devait souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire. » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et quand il est âgé de ces manées et qu'il lutte devant la perspective de la mort, il sait très bien que, telle est la volonté de Dieu, elle a été déjà clarifiée, annoncée dans les Écritures. Jacques Blondinier, concrètement, qu'est-ce que ça dit sur le Dieu chrétien, le fait que, justement, le Christ se perçoive comme le serviteur de l'Éternel ? Parce que, quelque part, ça vient un peu chambouler toutes nos représentations de Dieu. C'est vrai, il ne faut pas s'étonner que, lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous étonne. Le problème numéro un entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et moi, finalement, c'est la réalité du mal, c'est la réalité du péché qui crée un fossé. Et on comprend, et il faut l'espérer, que Dieu ne peut pas simplement fermer les yeux sur le problème du mal et du péché. Si c'était le cas, s'il le tolérait, en quelque sorte, il n'y aurait plus aucune espérance de trouver un jour un monde enfin réconcilié dans la justice et la paix. Non, Dieu doit identifier la faute comme faute. Et, par conséquent, elle doit être détruite. Déjà, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient là pour symboliser le fait qu'un animal était mis à mort à la place du pécheur, parce que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Mais il faut que la sanction soit visualisée, soit concrétisée, sinon le mal a toujours le droit de citer. Donc, quel rôle vient jouer là le serviteur de l'Éternel, Jésus le Christ ? Alors, les textes d'Esaïe qu'on a lus et qu'on appelle parfois le cinquième évangile nous disent très clairement qu'il a porté le châtiment à notre place. Il l'a endossé et c'est pour cette raison qu'il est mort sur la croix. Et là, on retrouve ce texte qu'on a lu en ouverture, dans Marc 10, au verset 45, où Jésus, ou le Fils de l'homme, ou ce serviteur, vient donner sa vie en rançon pour une multitude. Oui, en rançon. Il donne sa vie en rançon. Le serviteur va jusqu'à se livrer lui-même. Et la rançon, c'est ce qu'on donne pour la libération de celui en faveur de qui on paye la rançon. Donc, la croix est bien reçue comme le moment où Jésus sacrifie sa vie. Il la donne afin que nous soyons nous-mêmes libérés, en somme, de la perspective d'une condamnation. C'est le message de la grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas sous le poids du châtiment de sa faute, mais qu'il ait la vie éternelle. Jacques Blondin a fait là tout un parcours autour de ce titre, serviteur de l'éternel, qui est accolé à Jésus. Concrètement, pour le chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie d'important ? On a souvent dit que la religion était un moyen de culpabiliser les gens. Et il faut reconnaître qu'on ne peut pas gommer la réalité de la culpabilité. Il n'y a qu'à voir autour de nous et en nous. C'est un fait. Alors la signification profonde de cette confession, Jésus-Christ sur la croix et le serviteur de l'éternel qui porte le châtiment de nos fautes, c'est de nous dire mais ma culpabilité a été détruite sur la croix. Je crois ce qu'il faut comprendre parce que... Donc il y a une sorte de dimension libératoire à confesser Jésus comme le serviteur de l'éternel. Finalement, c'est lui qui prend ma culpabilité sur lui et moi-même, je suis libéré de ce poids. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est capital de reconnaître que la croix n'est pas une défaite, une sorte de moment très difficile, mais que Dieu va réparer par la résurrection. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Colossiens que la croix est un triomphe. Parce qu'à ce moment-là, je dirais que la culpabilité est comme... est morte. La mort est morte. Elle n'a plus sa place, elle n'a plus son règne sur l'humanité. Et moi, je peux en somme la saisir comme ma possibilité d'enfin vivre, vivre devant Dieu, devant le Dieu Saint. Et j'aime cette parole de Luther qui écrit à un de ses amis qui est très culpabilisé, qui n'arrive pas à se décharger de sa culpabilité. Mon ami prie. Et quand tu pries, il dit ceci, Seigneur Jésus, tu es ma justice et je suis ton péché. Tu as pris ce qui était à moi et tu m'as donné ce qui est à toi. C'est-à-dire, cette vie juste que Jésus, puisqu'il est le seul sans péché, a dû livrer sur la croix, il s'en est défait pour nous l'offrir, au moment même où il prend sur lui notre culpabilité. Jacques Blondinier, concrètement, dans votre quotidien de pasteur ou de théologien, cette dimension de Jésus serviteur de l'éternel qui prend notre culpabilité sur lui, c'est quelque chose d'important ? Il y a là un ferment libératoire ? C'est essentiel même. Je crois que nous avons besoin de retrouver à quel point tout le message de Dieu pour l'humanité, c'est la grâce. Mais la grâce n'est pas une complicité avec le mal, c'est le fait que nous sommes dégagés de ce drame parce que Jésus-Christ l'a endossé. Et dès lors, nous pouvons relever la tête. Nous pouvons être de ceux qui, non seulement, ont le droit de se présenter devant Dieu, mais aussi qui pouvons vivre avec d'autres ressorts psychologiques que celui de la culpabilisation, de la tentative de se débarrasser de sa culpabilité d'une manière ou d'une autre, de compenser, de mériter, etc. Il y a quelque chose de libératoire parce que nous savons que ça nous est donné et que nous pouvons vivre désormais sans ce poids sur notre vie et aller dans la paix, réconcilier avec Dieu et réconcilier avec les autres et avec nous-mêmes. Jacques Blondinier, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur ce chemin de Jésus, le serviteur de l'Éternel. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Jésus-Christ, Dieu avec nous ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501